On a eu ce contre-temps à Valenciennes, on ne va pas y revenir, ce n'est pas nécessaire. Notre esprit, notre énergie doit être dirigée vers le match de demain, la réception du Red Star. En essayant d'être performant, comme on l'est depuis plusieurs semaines à domicile, devant une équipe qui a un besoin urgent de points dans la quête de son maintien. Bien entendu, il n'est pas question de penser qu'il suffit de pénétrer sur la pelouse du stade de l'Aube pour que les points tombent, pour que les buts pleuvent. Il va falloir être performant, il va falloir mettre l'intensité, la qualité de jeu, qui nous a permis de remporter pas mal de matchs à domicile. Mais surtout pas penser que c'est plié d'avance, ça serait une énorme erreur. Il y a des joueurs de qualité quand même dans cette équipe. Forcément, ils sont dans une phase difficile, je crois qu'ils sont sur cinq défaites consécutives. Malheureusement pour nous, les séries sont faites pour s'arrêter à un moment donné. Donc voilà, faisons en sorte que ce ne soit pas chez nous en tout cas. Et nous, comme je disais, je débutais mon propos, nous n'avons pas le choix. Nous devons l'emporter. On a toujours été capables de bien réagir, et notamment à domicile. J'espère qu'on va s'y prendre de la même façon et que ça sera encore le cas. Mais sur la fois de la semaine d'entraînement, j'ai senti des garçons mobilisés, déterminés, déçus. Ils l'ont dit. J'ai lu Christophe, j'ai lu plusieurs joueurs. Ils n'étaient pas contents de leurs prestations à Valenciennes, même si on sait qu'il y a eu des faits de jeu qui ne nous ont pas du tout avantagés. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire un bon résultat en étant moyen, comme ça arrive à beaucoup d'équipes. Nous, il faut à chaque fois qu'on soit brillant pour gagner les matchs. C'est ce qui a marqué un petit peu les esprits après ce match de Valenciennes. Dès qu'on est un peu moins bien, on le pécache. Je pense que mes joueurs sont revanchards par rapport à la semaine dernière. On a envie de finir très fort, mais bon, on va prendre la phrase bateau de notre milieu. Ne nous projetons pas trop loin, prenons les matchs les uns après les autres. Rien ne sert d'évoquer le déplacement à Clermont si on ne fait pas le nécessaire, le job, contre le restard demain. Donc toute notre concentration, notre énergie doit être mobilisée pour le match de demain. Il faut que nos supporters, l'environnement du club, tout le monde sente que c'est, on l'avait dit, on avait utilisé l'expression de finale. C'est encore une finale demain contre le restard. Une contre-performance, c'est sûr, nous pénaliserait fortement dans la quête de notre objectif de fin de saison.